Bonjour à tous et à toutes, je suis Tenko et je suis ici pour vous présenter le résultat des votes concernant la création du personnage du futur workflow interactif de Mass Effect. Alors, sans plus tarder, on va regarder les résultats. Voilà, donc voici les résultats pour l'historique pré-militaire. Il y a eu 85 votes, donc 46 pour Terrien, ce qui fait 54%, 24% pour Stellaire, 22% pour Colomb. Donc déjà, vous pouvez savoir que je serai un Terrien. Ensuite, le profil psychologique, il y a eu 77 votes, un petit peu moins. 47% pour Rescapé, 39% pour Héros de Guerre, 14% pour Impitoyable. Donc je serai un Rescapé. Ensuite, la spécialisation militaire, point très important étant donné que ça va changer sensiblement le gameplay de mon Shepard. Donc, 66 votes seulement, il devrait y en avoir eu plus pour un truc aussi important. Donc, 32% pour Soldat, 26% pour Front Tireur, 17% pour Porte Etendard, 12% pour Adepte, 11% pour Sentinelle, 3% pour Ingénieur. Donc je serai un Soldat, je maîtriserai principalement les armes à feu. Ensuite, la couleur de peau. On a eu 50% pour Blanc, 28% pour Un Peu Foncé, 8% pour Un Peu Plus Blanc, 6% pour Très Foncé, 6% pour Pâle, 3% pour Foncé. Donc je serai Blanc. Ensuite, au niveau de la forme des yeux, nous avons 41 votes au total avec les yeux numéro 6 en tête avec 24%. Ensuite, les yeux numéro 3 avec 22%, les yeux numéro 1 avec 20%, les yeux numéro 8 avec 10%, les yeux numéro 4 avec 7%, les yeux numéro 5 avec 7% également. Les yeux numéro 2 avec 5% et les yeux numéro 7 avec 5%. Voilà. Donc ensuite, la couleur des yeux, il y a eu 47 votes. La couleur des yeux est dominante et bleu clair avec 17%, ensuite bleu avec 15%, vert intense clair avec 13%, marron avec 11%, vert intense foncé avec 9%, vert clair avec 6%, vert foncé avec 6%, bleu très foncé avec 6%, marron clair avec 4%, marron foncé avec 4%, marron très foncé avec 4%, bleu foncé avec 4%, et noir avec 2%, marron très foncé avec 4% et noir avec 2%. Voilà. Donc c'est bleu clair qui domine. Ensuite, la forme de la bouche. Nous avons eu 27 votes avec 22% pour la bouche numéro 1, 19% pour la bouche numéro 5, 19% pour la bouche numéro 3, 15% pour la bouche numéro 6, 11% pour la bouche numéro 7, 7% pour la bouche numéro 5, la bouche numéro 8, 4% pour la bouche numéro 9, 4% pour la bouche numéro 4, 0% pour la bouche numéro 2. Ensuite, le nez. Nous avons eu 22% pour le nez numéro 5, 15% pour le nez numéro 6, 11% pour le nez numéro 1, 11% pour le nez numéro 4, 11% pour le nez numéro 3, 7% pour le nez numéro 2, 7% pour le nez numéro 7, 7% pour le nez numéro 9, 4% pour le nez numéro 8, 4% pour le nez numéro 12, 0% pour le nez numéro 10, 0% pour le nez numéro 11. Qu'est-ce que c'est difficile D'enchaîner tout ça les amis Ensuite La barbe Il y a eu 32 votes Avec pour barbe dominante La barbe numéro 14 avec 34% Ensuite la barbe numéro 1 avec 22% La barbe numéro 5 avec 9% La barbe numéro 8 avec 9% La barbe numéro 7 avec 6% La barbe numéro 6 avec La barbe numéro 2 pardon Excusez-moi avec 6% La barbe numéro 13 avec 3% La barbe numéro 6 avec 3% La barbe numéro 9 avec 3% La barbe numéro 10 avec 3% La barbe numéro 3 avec 0% La barbe numéro 12 0% La barbe numéro 11 0% La barbe numéro 4 0% Ensuite les sourcils Nous avons eu 8 votes Les sourcils numéro 7 sont les dominants avec 29% Ensuite c'est les sourcils numéro 4 avec 25% Les sourcils numéro 1 avec 18% Les sourcils numéro 3 avec 11%, les sourcils numéro 2 avec 11%, les sourcils numéro 6 avec 7% et les sourcils numéro 5 avec 0%. La coupe de cheveux. Alors nous avons eu 33 votes avec 24% pour la coupe de cheveux numéro 1, 18% pour la coupe de cheveux numéro 4, 15% pour la coupe de cheveux numéro 3, 12% pour la coupe de cheveux numéro 2, 12% pour la coupe de cheveux numéro 5, 9% pour la coupe de cheveux numéro 8, 6% pour la coupe de cheveux numéro 7, 3% pour la coupe de cheveux numéro 6. Pour le moment il n'y a pas eu d'égalité et tant mieux ça m'évite de passer par le générateur de nombre aléatoire. Et je crois que c'est le dernier, la couleur de cheveux et de barbe. Noir, alors il y a eu 50 votes, il y en a eu un petit peu plus que les précédents. Donc noir, 32%, châtain foncé, 18%, roux, 18%, brun, 12%, blond, 10%, châtain clair, 8%, cuivré, 2%. Voilà. Donc je vous montre un petit peu ce qui se serait passé si jamais il y avait eu une égalité. Je serais passé par ce site que j'aime bien qui permet de tirer au sort quelque chose. Par exemple je veux un nombre entre 1 et 100. J'ai juste à faire ça, je fais générer et ça me met un chiffre aléatoire à chaque fois. Donc c'est plutôt pratique si on veut tirer quelque chose au sort. Alors ça marche sur la même base que random.org par exemple. Voilà. Bon. Eh bien je vais arrêter cette vidéo-là, j'enchaîne pas sur la création du personnage tout de suite. Je la ferai probablement dans la soirée. Et ce sera donc dans une vidéo à part et le workflow va bientôt commencer, chers amis. Je sais à peu près à certains moments où je vais vous imposer un nouveau sondage. Ce ne sera pas tout le temps non plus, sinon ça ne s'arrêterait jamais. Mais je vois à peu près les passages intéressants qui pourront vous être posés en question. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, le workflow va bientôt commencer. J'espère que ça vous plaira. J'espère que cette vidéo ne vous a pas spécialement plu, mais j'espère que les résultats vous plairont en tout cas. Et à bientôt pour le workflow de Mass Effect.